Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui c'est lundi et comme chaque lundi plein de choses à voir Les résultats du concours du gagnant des codes VIP 4 Gagnant une nouvelle civilisation et des nouveaux commandants en perspective Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez à droite sur l'overlay, vous le savez par coeur, il y a le lien vers la chaîne secondaire Bref, tout ça vous le connaissez Les amis, on fonce tout de suite, regardez les events qui ont pop Et on voit qu'on a déjà le calendrier, c'est un petit peu rempli Ça commence à être un peu plus sympa On a surtout la maison d'Esmeralda comme d'habitude La maison d'Esmeralda c'est fait pour le handgame C'est fait pour les joueurs qui ont déjà des commandants légendaires Assez haut niveau au maximum Et le stuffer c'est un très bon event pour vous stuffer Je vous invite à aller si possible à 10 tours Une ouverture pour avoir le bonus des 10 coffres qui va vous donner 2 coffres de choix de matériaux C'est pas ouf, je vous l'accorde Mais ça optimise grandement la dépense des gemmes Et si on fait le petit tour gratuit, est-ce que je vais avoir de la chance dessus D'avoir des coffres légendaires ou pas ? Non, j'ai un coffre en carton comme d'habitude Attention, contrairement à la roue, il y a un grand nombre d'événements La maison d'Esmeralda ne dure que 48 heures Il reste un jour, 18h, 19 minutes et 12 secondes Pas plus, donc c'est 5 tours par jour Faites le tour gratuit, le tour à 50% Et il va falloir faire une fois 5 tours au moins Pour avoir quelque chose, bon toujours pas quelque chose de ouf Je vais faire mes 5 tours aujourd'hui J'en ferai peut-être 5 demain, on va voir est-ce que j'ai de la chance ? Non, j'ai vraiment des tirages en carton de ouf Alors que c'est ça que je veux, moi je veux les coffres de matériaux De choix de matériaux légendaires On continue la crise de Séroli La crise de Séroli c'est toujours de la balle Je ne vous le redirai jamais assez Ce qu'il faut viser en priorité, encore une fois Les coffres de matériaux, d'équipements Alors vous voyez, je ne l'ai même pas fait Mais il me reste des points de la dernière fois Donc j'en profite Je prends les coffres de matériaux Après, moi une fois que je prends les deux coffres de matériaux Et que j'ai fini de les prendre Je prends les clés en or Et je prends le téléporte aussi C'est toujours très utile en KVK Et les accélérateurs de 60 minutes En parlant de KVK Justement les amis, regardez Nous sommes enfin inscrits sur le 12-56 Sur le KVK hymne héroïque Et on a aussi fait le classement de nos potentiels adversaires Alors regardez, je vais sortir de là C'est Vest Viper, Kevin que vous connaissez bien Qui a fait ce petit tableau Regardez, je vous le montre Il a pris la liste des 31 plus gros royaumes Et il les a classés selon leurs choix Qui ont déjà été faits Sur le KVK, ceux qui s'enregistrent Ceux qui vont s'enregistrer On voit que les gros royaumes Comme le 1556, 848, 254 et 1075 Vous le savez, sur ce KVK de la mort S'enregistrent en lutte des 8 Certains vont achar, regardez Le 1786, le 1892 et d'autres Donc normalement, on devrait avoir des adversaires solides On va le savoir très rapidement C'est simple, regardez Il reste encore combien de temps pour s'enregistrer ? 2 jours, 18h17 minutes et 20 secondes Il y a déjà 34 royaumes d'inscrits Il devrait y avoir 4 KVK hymne héroïque Je ne pense pas plus Si ça n'augmente pas, on verra Je vais vous suivre ça Et je vais vous dire surtout Qui sont nos adversaires Après cette période de 3 jours Il y aura, si je ne dis pas de bêtises 24h à attendre Pour connaître nos adversaires Et que le matchmaking soit fait On retourne au niveau des Evans Tac, et vous le voyez Il n'y a rien d'autre Tombeau d'Osiris Le plus grand gouverneur qui arrive Avec une nouvelle fois A Manitor Franchement, il faut que je débloque Alors je vais essayer de gratter un slot Vu que le classement est fixe Sur mon royaume Comme sur tous les gros royaumes Pour le plus grand gouverneur Mais ce n'est pas gagné On va bien voir En parlant de gagner Les amis J'ai fait le tirage au sort Des 4 codes VIP A gagné Lors de la précédente vidéo Oui 4, ça fait beaucoup C'est toujours des petites rewards Qui font plaisir Des clés en or Des accélérateurs Et des ressources Le premier gagnant C'est simple Je ne vous fais pas attendre Et Viet Viet Et le premier gagnant C'est simple Viet Avec ton même compte Tu réponds Sous cette vidéo Tu mets un comment Avec ton idée Discord Et je te contacterai Sur Discord Et je te donnerai Le code Le deuxième gagnant 4, ça fait beaucoup Le deuxième gagnant Et Marteau Marteau Bien joué à toi Pareil que Viet Tu réponds Sous cette vidéo Avec le même compte Et je te contacte Sur Discord Tu réponds Et tu mets ton idée Discord Si vous ne mettez pas Votre idée Discord Je ne pourrai pas Vous contacter Bien évidemment Ensuite Le troisième compte A avoir gagné C'est Robin Desbois Le prince des voleurs Robin Desbois Enfin le prince des voleurs C'est pas plutôt Aladin J'ai un doute Mais pour le coup Robin Desbois Bien joué à toi Pareil Tu réponds Sous cette vidéo Avec ce compte là Et en mettant ton idée Discord Si ça n'apparaît pas Votre idée Ne vous inquiétez pas C'est l'un des bots Qui surveille la chaîne Qui bloque votre idée Discord Mais ne vous inquiétez pas Moi je vois tous les messages Même les bloquer Et j'irai quand même Chercher votre idée Discord Donc pas de doute Ne vous inquiétez pas Et le dernier gagnant Roulement de tambour Qui est le dernier gagnant C'est Noé Mazouz Noé Mazouz N'hésite pas Encore une fois Tu réponds Sous cette vidéo Avec ton compte Discord Et tu auras Le petit code VIP Les amis Quand j'en aurai d'autres J'hésiterai pas A vous les donner A vous les faire gagner Ca fait toujours plaisir Et encore une fois Merci à ceux Qui m'envoient les codes VIP Pour que je les partage Aussi avec la communauté On poursuit les amis Et cette fois On va aller chercher Du très très lourd Comme info L'un d'entre vous M'a montré Une des infos Qui arrive A savoir La nouvelle civilisation Et les deux nouveaux Commandants légendaires Tout ça Est de l'ordre De la rumeur Pour la nouvelle civilisation On va commencer par ça Certains parlaient des grecs Les grecs Grosse rumeur Et bien pour le moment Il semblerait Que très prochainement On ait les 1 Qui soit La prochaine civilisation A sortir Sur le jeu On a déjà Gengis Khan Qui vient de cette civilisation J'espère En tout cas Que cette fois Ils vont sortir les 1 Des très gros guerriers Moi ce qui m'étonne A sortir les 1 C'est qu'on a déjà Eu les vikings Et les vikings aussi Sont des très très gros guerriers Donc sortir les 1 Ca me paraît Être un petit peu pareil Les grecs Auraient été plus exotiques Plus sympas peut-être Mais en tout cas Ca colle avec Gengis Khan Est-ce qu'on aura Des nouveaux Commandants légendaires Qui iront aussi Avec cette nouvelle civilisation Ou des nouveaux Commandants épiques Ca serait plus sympa Des épiques Ca fait longtemps Qu'on a pas eu Une civ Plus des commandants épiques Bien sympas Quand je dis longtemps On a eu les vikings Mais si je dis pas de bêtises On a senti qu'un seul commandant Ils auraient pu sortir Une paire en épique Ca aurait été plus sympa Au niveau Des commandants légendaires Et de leur skill Alors là Plein d'infos Mais vraiment A prendre avec des pincettes Même si souvent Quand ce genre d'infos Arrive Il y a quand même Un bon fond De vérité Il s'agira De deux Commandants Leadership Le premier C'est simple Ca sera enfin Un commandant Qui aura dû être là Depuis longtemps Pas Napoléon Même si lui Devra être là aussi Depuis longtemps Il s'agira du roi Arthur Alors je vous ai pris Une image D'illustration Bien évidemment C'est pas l'image Que Lilith Va choisir Pour son commandant Je ne sais pas d'ailleurs Ce qu'ils vont choisir Le skin Qu'il va avoir En tout cas C'est ce commandant Là qu'on va avoir Ses skills C'est la grosse question Quels vont être Les skills De ce commandant Et bien On a aussi L'info Qui est sortie Sur les skills Ca va être Un commandant Leadership Leadership Conquête Attaque Alors on va regarder Est-ce qu'on a Un autre commandant Leadership Conquête Attaque Bah oui On a César Donc il sera Exactement comme César En marque de talent Leadership Conquête Attaque Avec des skills Vraiment Cette fois Qui vont être Très intéressants Je dis cette fois Mais ils sont très souvent Très intéressants On va avoir Des multiplicateurs Le premier skill Va avoir un multiplicateur De dégâts De 1700 C'est assez énorme 1700 Avec une attaque De zone Ca va pouvoir frapper 30 30 Non 5 Mecs Dans la zone 5 Cibles Avec une réduction De dommage Bien évidemment Plus il y a de cibles Moins on fait dommage Aux autres cibles C'est toujours comme ça Surtout les commandants Il va avoir différents skills Vraiment très axés Sur la conquête Et leadership Un gros commandant Très intéressant Est-ce qu'il va être Énorme En attaque De ville Souvent les commandants Leadership Conquête Attaque Sont très puissants En attaque de ville Je n'en sais rien Ce stade On est vraiment Au stade de la rumeur Ce commandant A commencé A fuiter Un petit peu Partout On a commencé A voir ça Un petit peu Partout On n'a pas de confirmation Officielle Pour le moment Il faut savoir Pour les 1 C'est différent On l'a vu Apparemment Dans un des streams De Lilith On a vu La civilisation 1 C'est de là Que vient cette rumeur Pour le 2ème commandant Alors là C'est plus tendu Pour le 2ème commandant Car je n'ai pas trouvé D'illustration De ce commandant Je ne sais même pas D'où il vient Donc si vous avez des infos Sur ce commandant Des illustrations Moi je n'en ai pas trouvé N'hésitez pas A me les mettre Sur le discord Vous m'envoyez le lien Au discord Parce que sur En commentaire de la vidéo Ça ne passera pas Ou vous pouvez me mettre Du texte En commentaire de la vidéo Moi je ne l'ai pas trouvé Il s'agit d'un commandant Qui s'appellerait Kuchurin Kuchurin Il n'y a pas de A à la fin Mais ça se prononce RIN A mon avis Kuchurin Quand je fais des recherches On tombe sur un Twitter Japonais Qui parle de ce commandant Et qui nous montre Les skills dans Rock De ce commandant Excepté ça Pas d'infos Je ne sais pas D'où vient ce commandant D'où il sort Ça serait quand même Assez étonnant Qu'il sorte de nulle part Est-ce que c'est un commandant Japonais ou pas Je n'en sais rien On a aussi des infos Sur un mec russe Donc est-ce que c'est un russe Que c'est un japonais Je pense plutôt japonais Mais on va voir N'hésitez pas encore une fois Si vous avez des infos Leader Garnison Défense Alors là C'est simple C'est exactement La même chose Sauf que c'est de l'infanterie Que Martel Dans les commandants Leadership Je regarde En même temps que je vous le dis Si on en a un Qui est leader Garnison Défense Je n'ai pas le souvenir D'en avoir un Je cherche en même temps Je regarde Leader Garnison Défense Bah si on a YSS YSS Et leader Garnison Défense Exactement Comme ce futur commandant Cuchurin Sauf qu'il a Un healing factor De 2000 Comme premier skill C'est énormissime Il a plusieurs skills De défense Assez impressionnant Ça a l'air D'être un monstre Je pense que ça sera Un excellent Second commandant En défense Il a l'air vraiment Très très puissant Encore une fois On s'est déjà fait avoir Souvent Il y a des commandants Qui sont très puissants Sur le papier Mais qui une fois in game Sont tout naze Ou sont juste standard Donc ça va être à surveiller Donc le roi Arthur Pour le premier commandant Cuchurin Pour le second commandant Donc je ne sais pas Qui est ce Cuchurin C'est assez étonnant Comme choix de bidôme De sortir les deux ensemble Parce qu'il y en a un Qui est très connu L'autre Qui l'est beaucoup moins Mais encore une fois Ça montre que Et on essaye Chez Lilith D'aller voir Tout type de civilisation Ça a l'air d'être bon Je continue de conserver Mes sculptures en or Voir si on a des commandants Cheatés Qui sort Et là Je pourrais les monter Voilà pour les infos De ce qu'il devrait Arriver prochainement On va partir À présent sur un KVK Les amis Et on va se rendre Sur le KVK Saison de conquête C1-1170 Il est à 12 jours 5h53 minutes Et 2 secondes On connait ce KVK Je l'ai dit Il fallait le suivre On a dans les 4 coins 1903-1834 1877-1823 Qui sont face à 2 Voir 3 royaumes Sur certains côtés On va voir Si les 4 plus gros Dans les 4 coins Ont réussi Suite à l'ouverture De leur porte De niveau 4 À avoir Toute la zone Ou si finalement En étant seul Ils se font rouler dessus Car il manque De mobilisation On va voir ça tout de suite Tac On est tout de suite Envoyé à la Havane On va commencer Par le plus puissant Sur le papier Celui qui est en haut A droite Je vous le rappelle Leur alliance principale Les As Est à presque 13 milliards Assez énorme Alors Est-ce que Ceux qui sont sortis De Benguela Est-ce qu'ils ont réussi A avoir toute la zone Et bien oui Regardez Ils ont bloqué Leurs adversaires Qui sont en scellant Donc au sud Pas de problème Ils ont déroulé Tranquillement De l'autre côté A l'est En la Havane Et bien Ils ont aussi déroulé Et ça a bloqué Donc ils ont Deux zones pour eux Donc ils sont bien Plus puissants Sur ce côté là On va aller voir Le deuxième plus puissant Rappelez-vous Pour savoir Si j'ai regardé Les forteresses En termes de puissance D'alliance la plus haute C'est eux 11 milliards 100 Ils ont perdu Ça a dû être tendu Et eux En revanche N'ont pas réussi A sortir En sac à cas Ils se sont fait Bloquer par Les royaumes Qui sont en Clarence Mais au sud Là c'est l'inverse Au sud Ils ont bloqué En Villa Villa Leurs adversaires Donc pour le moment Seul le royaume En haut à gauche A réussi Donc le plus puissant A réussi à avoir Ces deux zones On descend On va aller à Tahiti C'est là que j'irai Faire ma plus belle vie Merci King B On regarde L'alliance principale Est à 11 milliards Presque 3 Est-ce qu'ils ont réussi A avoir Les deux zones On regarde En Dimbroko Ils se partagent la zone Donc c'est facile Il n'y a pas de fight Avec leur allié Et en Okuri aussi Donc eux Ils sont détente Ils sont sur les deux zones Mais il n'y a pas de fight Alors je vais vérifier quand même Parce qu'il y a l'air d'avoir Quelque chose Qui peut peut-être brûler Non il n'y a pas de fight Ils sont avec deux alliés Du coup de l'autre côté Ça a dû se déchaîner De l'autre côté Et bien le dernier Des plus gros royaumes En Lucerne Il n'a pas réussi A sortir en macha Il s'est fait bloquer Et au nord En revanche Il est sorti Mais encore une fois C'est facile C'est facile Puisque il est Ça brûle Ça brûle Non il n'est pas avec un allié J'allais dire C'est facile Il est avec un allié Mais non pas du tout Il n'est pas avec un allié Mais il arrive quand même A dérouler Et à faire brûler les forteresses Et de ce côté là C'est bien Il a bloqué Mais c'est bien Parce qu'il est avec son allié Donc au final Il y a quand même Le royaume scellant C'est le seul Les royaumes qui sont en scellant Eux ne sortent pas du tout Alors je vous dis une bêtise Est-ce qu'ils sortent ou pas ? Je regardais la mauvaise zone Non non c'était bon C'était la mauvaise zone Eux ne sortent pas du tout Ils sont totalement bloqués Ils galèrent Et ça se frite Enfin ils sortent un tout petit peu Je suis perturbé par cette couleur orange C'est presque la même C'est pour ça Ils sortent un tout petit peu Mais ils sont vraiment en galère Donc la suite Ça va être simple Vu que le royaume en Lucerne Et le royaume le plus puissant En Benguela Ont le même adversaire Ils sont probablement ensemble Donc Shiki Ça va être calme Ça va même être tout naze En Shiki Il ne va rien se passer En Betafo En revanche Ça va être aussi Non pas en revanche Ça va être aussi tout calme Puisqu'ils sont contre alliés Là où on va avoir De la grosse baston C'est en Passuruan Et surtout En Brockton Ça va être tendu Mais en tout cas Il a l'air d'avoir Une alliance solide Qui a été faite Avec le plus gros des royaumes En Benguela Donc ce KVK N'hésitez pas à venir m'en parler Soit en commentaire de la vidéo Soit sur le Discord A mon avis Ce KVK Il est quand même Déjà plié d'avance Vu le résultat De la première ouverture de zone Sauf surprise Sauf trahison Sauf embrouille Et ça arrive très souvent Mais à mon avis On ne va pas avoir de surprise A suivre donc La prochaine ouverture des portes Alors lesquelles vont ouvrir En premier Je pense que c'est les portes De niveau 5 Si je ne dis pas de bêtises Je ne suis pas le boss encore Sur la lutte des 8 Sur l'ouverture des portes Mais je pense que ça sera Les portes de niveau 5 Alors vous allez vous dire Oui c'est les 4 Donc c'est les 5 après Non L'ordre n'est pas forcément Respecté Dans les ouvertures des portes Parfois Les 6 ouvrant Les 5 Ou les 7 Ouvrant les 6 Allez savoir pourquoi Lili fait ça J'en ai strictement Aucune idée Alors qu'il suffirait D'avoir une numérotation linéaire En fonction de l'ouverture Bref On va voir ce qu'il va se passer Mais en Brookton Ça va être très intéressant Mais encore une fois J'ai peur que J'ai peur pour le spectacle Que le royaume le plus puissant Banguela Roule sur ses adversaires Et donc On n'est pas grand chose à voir On retourne sur le 12-56 Et c'est l'une Des craintes De certains joueurs De mon royaume On va bien voir Sur notre team Neroi Quand on dit pas grand chose à voir C'est justement Qu'on n'ait pas assez De baston Ou assez d'adversaires De haut niveau Et que ça reste d'être calme Je vous le rappelle On avait fait cette erreur De penser ça Lors de notre dernier KVK Et on a eu beaucoup de mal A se défaire De nos ennemis coréens Qui étaient très puissants Et très très vaillants Donc il faut vraiment se méfier Ne pensez pas Qu'un KVK est fait Juste parce que vos adversaires Vous paraissent plus faibles Et la catégorie a baissé On était contre des royaumes B Je vous invite à retourner voir Ces vidéos Si vous l'avez raté Ce mon dernier KVK On était contre des royaumes B Et pourtant Les mecs ne plaisantaient Pas du tout Et on le voit également Le marge des âges N'est toujours pas réouvert Il doit toujours être En train d'être patché J'espère qu'on aura Des infos prochainement Sur ce patch Et on devrait aussi avoir Les annonces du nouveau patch Puisque au regard du calendrier On devrait avoir très prochainement Alors c'est pas là C'est les packs Sous 15 jours je pense On devrait avoir l'annonce Je pense que même On devrait l'avoir en fin de semaine Du prochain patch Puisqu'on va avoir Les events saisonniers D'automne Qui vont peut-être être cumulés Avec les events d'Halloween On va voir ça très rapidement Les amis Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère comme d'habitude Les amis Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Qu'est-ce qu'on fait On lâche un colos Un pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément De développement de la chaîne Et surtout les amis Ça me fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Une excellente semaine à tous Les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501